Bienvenue sur le podcast de Système.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne, en analyser stratégie les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce dixième épisode du podcast de Système.io. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathias Abalea. Donc Mathias, toi, tu es copywriter, tu as fondé ton agence de copywriting avec un associé. Aujourd'hui, vous êtes 8. Avant de te présenter, tu en parleras mieux que moi, combien vous générez aujourd'hui dans l'agence pour se faire une idée ? De chiffre d'affaires, en avril, on a fait 30 000. Et à peu près pareil sur les mois de mai et puis juin, on a déjà dépassé les 30 ans. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, du coup, comme tu as dit, merci Antoine pour la présentation. Donc copywriter, officiellement depuis un an, mais ça fait 2-3 ans que je me forme là-dessus. Avant ça, j'ai lancé un premier business dans l'infoprenariat. Donc c'était dans le domaine de la musique. D'ailleurs, j'avais fait mon premier tunnel sur Systemio. À l'époque, j'étais là au début, tu vois. Et après, j'ai switché, j'ai commencé à faire de la publicité Facebook pour des entreprises. Donc c'était des entreprises physiques d'abord. Et puis début 2020, j'ai commencé à travailler avec des infopreneurs sur la publicité Facebook. Et donc jusqu'à ma transition en tant que copywriter en juin de l'année dernière. Voilà pour la présentation. Après, oui, du coup, aujourd'hui, je gère une agence. Donc j'ai un peu switché de copywriter à gérant d'agence. Aujourd'hui, je suis plus concentré sur mon agence que sur le fait d'écrire. D'accord. Et je suis nomade digital. On en a parlé un petit peu en off. Peut-être que c'est un sujet aussi qu'on pourra aborder. Ouais, on va le développer un petit peu. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Ouais, tu vois, en plus, quand tu démarres, c'est souvent pour ça. C'est pour la liberté, c'est pour le voyage. Moi, c'était ça qui me faisait rêver quand j'ai commencé. C'était l'idée de faire mon petit business automatique la semaine de 4 heures et je vais partir à l'heure. Ouais. J'ai l'impression que pas beaucoup de gens, finalement, partent à l'étranger, tu vois, une fois qu'ils ont un business. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la carotte du début, mais qu'au final, c'est peut-être pas ce qui se passe dans la vraie vie. Mais toi, du coup, c'est arrivé, donc c'est intéressant. Ouais, mais bon, après, je fais pas la semaine de 4 heures, mais enfin, je pourrais, mais c'est plus du tout l'objectif, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire. Justement, c'est très juste, tu vois, c'est la carotte. Mais en fait, une fois que tu y es, tu te rends compte que c'est pas forcément le truc qui va te faire avancer dans ta vie ou qui va donner un sens à ta vie non plus, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ok. Donc toi, tu disais que t'avais commencé sur un business dans la musique. Tu veux développer un petit peu ce que t'as fait et quels résultats t'as obtenu ? Ouais, je peux développer. En gros, ma dernière année de master, c'était la fin, donc ça y est, il fallait prendre un job, quoi. Putain, fais chier. Et j'étais vraiment pas pressé. J'hésitais même à faire une thèse juste pour rallonger un peu ce temps-là. Ok. Et en fait, je faisais de la musique, de toute personnelle, quoi. C'était une passion, donc de la musique sur l'ordinateur. Et j'ai découvert en suivant un Français qui a lancé sa chaîne YouTube et je le suivais un petit peu comme ça. Et en fait, j'ai vu du jour au lendemain son lifestyle évoluer. C'est-à-dire qu'au début, il était dans sa chambre d'ado et puis il a commencé à être à Bali, justement sur les plages, tu vois. Et je fais, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Et en fait, il vendait des produits d'information et il gagnait très bien sa vie avec. Donc, je me suis dit, ok, j'ai fait la même chose. Et donc, je me suis lancé en septembre 2017, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, 2017. Et donc, je me suis lancé. Je n'avais pas de thune à l'époque. Je n'avais rien du tout. Donc, je ne connaissais rien. Je n'aimais pas faire un montage vidéo. Je n'aimais pas faire une miniature YouTube. Enfin, j'ai commencé. Mais à l'arrache total, t'imagines le business le plus cheap du monde parce que c'était le mien, tu vois. Ouais, de zéro, quoi. Totalement zéro, zéro. Zéro, zéro connaissance, zéro entourage. Enfin, rien, rien, rien du tout. Donc, j'ai commencé à faire ça en secret sans trop en parler. Ça a pris du temps à décoller. Donc, j'ai fait ma première vente. Je ne sais pas si ça devait être en décembre après derrière. 10 balles. Donc, tu as fait 4 mois à peu près ? Ouais, je ne cherchais pas de produit au début. Au début, je ne faisais que du trafic. En fait, ma croyance à l'époque, c'était plus il y a de monde qui va me découvrir, plus je vais gagner de l'argent. J'ai gardé cette croyance assez longtemps. Je crois que j'ai gardé cette croyance pendant plus d'un an en me disant, plus je vais rentrer de monde dans les machines, plus je vais gagner de l'argent. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'était la pire connerie qu'on peut imaginer. Et comme je ne me formais pas, comme je restais dans mon coin, je suis resté avec cette croyance pendant très longtemps. C'est-à-dire, tu faisais quoi en fait ? Tu publiais du contenu et tu avais du trafic ? Je publiais du contenu et puis je publiais du contenu sur YouTube. Ok, YouTube alors, c'est tout ? Ouais, YouTube. Et donc, ok, j'ai gagné 10 abonnés aujourd'hui. Donc, forcément, ça va augmenter mon chiffre d'affaires. Et puis, je voyais, ce mois-ci, j'ai fait 100 abonnés. J'en ai fait 200. Putain, mon chiffre d'affaires, il va suivre. Et puis, en fait, j'avais des illusions en désillusion. Alors, effectivement, le chiffre d'affaires, il a augmenté quand même un petit peu. Mais j'étais vraiment persuadé de cette corrélation entre le nombre d'abonnés que j'allais avoir et mon chiffre d'affaires. Ce qui n'était pas le cas. Parce qu'à un moment, j'ai fait mes premiers 1 000 euros. Et bien, je n'ai pas fait 2 000 et mon trafic a doublé entre-temps. Donc là, ça m'a cassé le truc et j'ai fini par comprendre, en fait, après. Et puis, par rapport à ce business-là, si tu veux, c'était là, en fait, où j'ai fait mon apprentissage. Mais ce qui s'est passé, et ça va faire un peu le lien avec le début de la discussion, c'est qu'au début, j'ai fait ça justement pour le voyage, pour l'envie d'avoir son business en automatique. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis passionné par le marketing, mais comme de fou, quoi. Donc à la base, ma passion, c'était la musique. En fait, ma passion, c'est devenu le marketing. Donc je ne faisais plus de la musique dans un seul but, faire grandir mon business. Je rebondis, je me permets. Tu disais qu'au début, tu n'étais pas formé, mais que tu faisais quand même du chiffre d'affaires. Donc tu avais quand même une stratégie de monétisation. Oui, pardon, je faisais de mes formations, du coup. Ok, ouais, donc tu avais un tunnel de vente, tu récupérais des emails, etc. Ouais, j'ai tout testé. Au début, j'ai commencé avec un chatbot, parce que c'était la mode à l'époque. Un chatbot... Messenger. Ouais, et du coup, quel rapport avec YouTube ? En fait, le trafic que j'avais sur YouTube, je l'amenais sur un chatbot Messenger. D'accord, ok. C'est vrai que c'était la mode en 2017-2018, il semblant, ouais. Ouais, j'avais vu ça, donc je me suis dit, je vais tester. Donc j'ai fait ça, mais en fait, j'ai tout fait, si tu veux. C'est-à-dire que je faisais mes formations, je les vendais du coup en privé, et, enfin, je veux dire, je ne les vendais pas directement sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et j'ai tout testé par rapport à ça. J'ai fait, bah, un tunnel ex-mio, mais avant ça, j'ai fait de l'email quotidien. Avant ça, j'ai fait, je ne sais plus, j'ai fait... Enfin, vrai, j'ai fait un truc WhatsApp aussi, c'était la mode pendant un moment. Ouais, tu avais un petit peu le syndrome de l'objet brillant. Exactement, tu vois. J'étais dans mon idée, plus de trafic, ça a augmenté mon chiffre d'affaires, mais après, du coup, pour la manière de vendre, comme je voyais que ça ne vendait pas, je testais différentes méthodes, tu vois, en fait, en quelque sorte. Et j'étais en plein objet brillant, plutôt qu'essayer de performer dans un truc, je changeais à chaque fois, selon la mode, en me disant, putain, c'est ça le nouveau truc. Le mec, ça va être ça, c'est ça que je dois faire. OK. Les erreurs du débutant, tu vois, le classique, mais il faut les faire, je pense, tu vois, justement. Ouais, bien sûr, je suis d'accord, ouais. Je ne regretterai jamais cette période-là. Elle a duré longtemps, elle a duré, je pense, presque plus d'un an. Ouais, peut-être un an et demi. Mais gros apprentissage derrière. Et puis après, ça m'a un peu vacciné, les conneries qu'on fait de base, tu vois. Ouais. Voilà, mon contrat. OK. Et du coup, tu disais que ta passion, elle avait petit à petit pivoté de la musique au business. Ouais. En fait, comme j'étais omnibulé par le fait de gagner ma vie, en fait, du coup, je m'intéresse au marketing. J'essaie de lire des trucs par rapport à ça. Je commence petit à petit à me débloquer par rapport au fait d'acheter des formations et de me former. Et du coup, ouais, ça me passionne, tu vois, en fait. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, ça ne sert à rien que je continue à persévérer dans la musique. Ça ne me passionne plus autant. Donc, j'ai fait un truc de marketing. Et c'est comme ça où je suis passé sur la prestation B2B, donc publicité Facebook pour les entreprises près de chez moi. D'accord. Où j'habitais à l'époque. Et donc, j'ai fait de la publicité Facebook pour ces entreprises juste parce que j'ai vu une opportunité. Et du coup, j'ai commencé à en vivre assez rapidement. Comment tu as vu l'opportunité de la pub Facebook B2B ? Je crois que je m'étais posé la question de la publicité Facebook pour ma propre activité. et je voyais des trucs avec Tai Lopez, etc., vendre à des entreprises. Et tu sais, après, j'ai regardé les trucs marketing. Enfin, j'ai regardé les pages de vente, etc. Je me suis dit, ah ouais, ce n'est pas con, en fait. Je veux dire, pourquoi je vais vendre des produits à des particuliers qui n'ont pas de thunes, surtout dans la musique ? Pourquoi je ne vais pas vendre à des entreprises qui font 100 000 euros, 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année ? Si je leur demande 1 000 euros par mois, c'est une goutte d'eau dans leur... Par effet de contraste, c'est assez faible. Voilà, c'est ça. Et moi, je galérais à côté à vendre mes formations 50 balles, tu vois. Je me suis dit, il suffit juste d'un mec et il me fait mes 1 000 euros par mois, mes 2 000, mes 3 000. Et donc, je vais le faire, quoi. D'accord. Et tu t'es dit, du coup, pub Facebook en regardant ton business, du coup ? Ouais, j'ai découvert un pub Facebook pour mon business de formation. Et donc, après, j'ai vu cette opportunité de le proposer plutôt que de le faire pour moi, de le proposer des entreprises. Ok. Donc, j'ai commencé. J'ai découvert ça en décembre 2019 et j'ai commencé en janvier. Ok. Comment tu t'es formé à la publicité Facebook ? Alors, c'est grâce à un blog. Je n'ai pas acheté de formation là-dessus. C'est un blog de Danilo Duchesne. Ah, t'es sûr. Ouais. À son blog, à l'époque, c'était vraiment la mine d'or. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Bah, il est bien référencé. Il est très bien référencé. Je lis de temps en temps des articles dessus et c'est très quali. Et puis, je sais qu'il est bon en pub. Donc, je me suis dit... En fait, quand il m'a dit sur un blog, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je le sentais, quoi. Mais tu vois, pour la petite histoire, il y a vraiment, tu vois, une sorte de connexion avec Danilo. Alors, je ne vais jamais vraiment parler. Ok. En gros, c'est le gars qui m'a permis de sortir de mon job que j'avais à l'époque pour vivre pleinement de mon business. Big up à lui, du coup. Bah, de ouf. Parce que c'est grâce à son blog. En fait, il donne tellement de valeur dans son blog que je n'ai même pas eu besoin d'acheter des formations parce que je n'avais pas trop les moyens à l'époque. Et en fait, le 31... Enfin, le 1er mars 2020, du coup, je pose ma lettre de démission. Je fais mon mois de préavis. Et donc, je crois que ça doit être le 31 mars. Je fais mon dernier jour de taf. Et en fait, Danilo Duchesne, le soir même, donc le 31 mars, je ne sais plus si c'était le 31, c'était le 30, un truc comme ça, faisait une conférence dans ma ville. Et c'était sa première conférence. Et moi, j'habite à Rennes, tu vois, c'est en Bretagne. Et lui est belge, quoi, tu vois. Genre le même soir, quoi, tu vois. Le soir où je quitte officiellement mon job, il y a Danilo qui fait une conférence près de chez moi. Ah, c'est une belle coïncidence. Donc, j'y suis allé et je n'ai pas été à lui parler à la fin parce que j'étais avec ma copine de l'époque et elle se faisait chier de ouf. Elle avait envie de partir et elle m'a eu à l'usure. Ah, dommage. Donc, je suis allé lui parler à la fin. Mais c'est vrai que, du coup, c'était une belle histoire pour moi, en tout cas, ce truc-là. Oui, c'est vrai que c'est une belle coïncidence et c'est sympa. Ah, du coup, je continue le parcours qui m'a amené au copywriting. Oui, là, tu étais à la pub Facebook avec les entreprises. J'ai envie de savoir comment tu démarchais les entreprises, comment tu signais les entreprises. C'était quoi ta méthode ? Prospection physique. Le plus difficile et douloureux, surtout pour moi à l'époque, parce que j'étais très timide et je manquais beaucoup de confiance en moi. Et en fait, je sortais de chez moi, j'habitais dans le centre-ville de Rennes et puis j'allais démarcher des entreprises qui avaient pignon sur rue, tu vois. Et donc, je fais, est-ce que vous connaissez la publicité Facebook ? La plupart du temps, ils me voyaient venir tout de suite, tu vois. Et puis, j'essayais tant bien que mal de vendre mes trucs, souvent un peu intimidé, la voix tremblante et tout. Mais ça finit par le faire et puis, gros coup de chat, la première fois que j'y vais, c'est mon premier client. Ah oui. Après, j'ai pas mal galéré quand même. Ça n'est pas fait non plus du jour au lendemain. C'est-à-dire que le premier, deuxième mois, j'ai pas mal galéré, mais au bout du troisième, du coup, début mars, c'était bon. Et donc, voilà, c'était beaucoup comme ça. Et en fait, après, si tu veux, tu développes le réseau. C'est-à-dire qu'un client me ramène à notre client, qu'il lui-même me ramène à notre client et je fais des connexions. Donc, au final, j'étais pas mal repéré dans ma ville. Et puis, j'ai pu faire du chiffre d'affaires assez intéressant assez rapidement sur cette activité-là. Voilà. Mais ça me passionnait pas plus que ça, tu vois. C'était vraiment juste opportunité pour quitter mon job et vivre la vie que j'avais envie de vivre, quoi, tu vois, en fait, en quelque sorte. Mais sinon, je m'écrêtais pas plus que ça. Alors, c'était cool parce que je travaillais très peu, tu vois. Parce que l'avantage quand tu fais de la publicité Facebook au niveau local, c'est que c'est très peu compétitif. Donc, au niveau des compétences à avoir, c'est très light. Tu vois, j'ai jamais vraiment acheté de formation après-derrière. La publicité... Fais-tu ce que tu veux quand c'est au niveau local ? T'as pas de concurrence. Donc, il suffit d'être le seul à le faire. Et même si ton copywriting est pas bon, même si tu connais pas très bien les techniques... En fait, le ciblage fait tout le boulot, quoi. Le ciblage fait tout le boulot, exactement. Et le fait d'être le seul, tu vois. Donc, moi, ce que je faisais, ma petite technique, c'était que dès la première phrase d'accroche, je mettais reine en grand et je le me collais dès que je le pouvais, tu vois. Il y a une sorte de pattern de web dans le mode... Les gens, ils sont pas habitués de voir de la publicité en mode local. Et donc, derrière, après, j'avais des bons résultats pour mon client. Et puis, je me cassais pas trop la tête après-derrière. Tant que ça rapportait de l'argent, je laissais tourner. Tu vois, peut-être que ça me prenait 5 heures par semaine, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, la semaine de 4 heures, quasiment. Après, il y avait le temps de prospection. Et puis, des fois, je devais écrire un peu de contenu pour mes clients parce que souvent, tu sais, c'est des personnes plus âgées qui sont pas à l'aise avec les réseaux. Donc, c'est pas trop leur truc. Donc, j'allais dans leur boîte pour écrire un peu de contenu. Donc, ça, ça prenait du temps un petit peu. Tu vois, je faisais ça avec mon smartphone. Après, je faisais des petits montages et tout derrière, vite fait, pour avoir du contenu. Et puis... Ouais, la débrouille. Ouais, ouais, totalement. Ça sert à rien, tu vois, de trop se prendre la tête sur le contenu par rapport à ce type d'activité. Tu sais, comme je t'ai dit, juste le fait que tu mettes le nom de la ville en grand, ça suffisait. Ouais, bien sûr. Ah ouais, lui aussi, tu vois, il faisait de la pub et il m'expliquait que ses clients, ils venaient en fait par bouche à oreille, un petit peu tout seul au final. Donc, ça, c'est intéressant. Et aussi, pour les personnes un peu trop perfectionnistes, je pense que ce passage, c'est un peu une leçon parce que là, tu montres que tu t'es lancé quand même sans te poser de questions. Tu vois, tu t'es dit, je veux arrêter mon job, je veux remplacer mon salaire. Donc, tu es allé prospecter physiquement. En plus, c'est pas facile. Tu vois, tu aurais pu y aller à l'email ou au téléphone, un truc moins, tu vois, moins compliqué. Et tu es allé les voir. Donc, ça, c'est inspirant, tu vois. Si tu veux, en fait, j'ai essayé quand même, tu vois, l'email, mais j'en ai essayé pour envoyer une vingtaine, une trentaine et je voyais qu'il n'y avait pas de réponse, tu vois. OK. Donc, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je veux avoir une réponse, mieux, c'est d'aller les voir directement, tu vois. Il y a un avantage avec le fait d'aller voir les gens directement, c'est qu'on ne peut pas digerter comme ça. Pourquoi ? Parce que, globalement, les gens, ils sont polis, donc ils vont au moins essayer d'écouter un petit peu, tu vois. Donc, ça te laisse plus de chances mathématiquement, tu vois, d'avoir un retour. Et puis, pareil, c'est l'ancienne école, donc ils mettent de la valeur, enfin, même, c'est pas que le fait que ce soit l'ancienne école, personnellement, je mettrais de la valeur aussi là-dessus, mais ils mettent de la valeur sur le fait que la personne ait fait l'effort de se déplacer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les personnes plus âgées, elles sont plus habituées, quoi. Elles ont plus un contact réel, tu vois. Bah, ouais, ils apprécient, tu vois, ça montre que t'as envie. Et tu vois, c'est le conseil de base qu'on donnerait si tu cherches un stage de fin d'études ou un job d'été, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas faire un job d'été ? La première chose qu'on te dit, c'est que tu fais ta petite lettre, tu l'écris à la main et pas à l'ordinateur, et au lieu de la poster, tu veux l'enverter directement. C'est la même chose. Après, c'est plus stressant, bizarrement, que pour aller demander du boulot. Enfin, bizarrement, je pense, non, c'est pas bizarre, mais parce que c'est soit directement et on met plus d'engagement émotionnel là-dedans qu'un petit job d'été, mais ouais, c'est dur, mais c'est parce que c'est dur que personne ne le fait et que donc c'est plus facile. C'est-à-dire que je suis pas bon en prospection. Enfin, après, je suis devenu bon, mais j'étais pas bon, mais juste j'augmentais mes chances en faisant, en allant sur là où personne veut aller, tu vois. Et c'est pareil pour tout. Tu prends tous les trucs du business en ligne. Là où personne ne veut aller, bah t'y vas et tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est sûr. Personne ne veut être assistant administratif. Pourtant, je connais tous mes potes entrepreneurs qui font de l'argent. Ils sont tous en train de rechercher quelqu'un qui veut se taper la compta et se taper, tu vois, les automatisations à la con et tout ça comme ça, tu vois. Bah si quelqu'un de l'audience a une vocation là-dedans, qu'il n'hésite pas, il contactera et vous discuterez. Et puis aussi, ce que tu disais, le fait d'écrire rapidement des posts et de faire des petits montages avant de poster sur les pubs, ça c'est intéressant parce qu'on peut avoir tendance à se dire les personnes vont payer donc il faut que ce soit parfait, on va y prendre du temps. Et toi, t'as vraiment cette approche, c'est l'impression que j'ai, d'aller vraiment à l'essentiel, tu vois, vraiment agir en 80-20 finalement. Ouais, c'est un truc que j'essaye toujours de plus en plus. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué avec les clients qui font des millions avec qui j'ai pu bosser, c'est que ça, c'est vraiment intégré chez eux, tu vois, c'est pas juste qu'ils l'ont compris, c'est intégré. À l'époque, c'était pas autant intégré, mais pour être honnête, c'était pas juste une histoire de 80-20, c'était aussi, je savais que les pubs authentiques marchaient mieux que les pubs trop pro, tu vois. Donc, il y avait aussi cet argument-là que je donnais à mes clients en leur disant, non, ça sert à rien qu'on fasse un truc trop corporate, vaut mieux qu'on soit le plus authentique possible et que la pub ne ressemble pas à une pub. et ce que je leur disais, et puis ils étaient, enfin, je leur donnais cet argument-là et c'était plutôt réceptif, donc ils acceptaient que je le fasse comme ça. Puis en plus aussi, ça a enlevé, si tu veux aussi, un blocage chez eux en mode, ah putain, il faut payer en plus, tu vois. Quand je leur disais, ouais, mais il faut me payer, mais il faut aussi payer la pub, ils avaient l'impression de payer deux fois, tu vois. Donc, s'il fallait payer trois fois pour avoir le contenu, ça les aurait fait chier un petit peu, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. C'était quoi comme type de client ? Tu disais que c'était des entreprises qui faisaient, voilà, tu parlais de 100 000, de 1 million d'euros ? Ouais, j'avais des salles de sport à la période où il n'y avait pas le Covid et ça, c'était ma niche, si tu veux, mais après, comme j'avais beaucoup de clients qui venaient du réseau, j'avais différents trucs. Après, derrière, dans l'habitat, tu vois, dans des petits trucs comme ça, des petits magasins. Des petites PME, quoi. Ouais, mais ma niche principale, c'était vraiment les salles de sport à l'époque et je crois qu'en même temps, j'ai dû en gérer 4-5. Et là où c'était intéressant, c'est quand c'est des salles de sport qui ne sont pas des chaînes, qui restent au niveau local, mais que le gérant en a 2, 3, 4, tu vois. J'avais un client qui en avait 4, c'est un mec pour qui ce n'était pas un souci de me lâcher 3K par mois, tu vois. Ouais, bien sûr, je comprends. Et toi, du coup, tu pricais en fixe, tu ne prenais pas un petit pourcentage de la pub, non ? Non, c'est chiant à tracer, tu vois, et c'était plus simple pour moi d'avoir un fixe, c'était moins de complexité. Ça peut être intéressant pour lever des freins avec un client. En fait, si tu veux, le premier, je l'ai fait gratuit quasiment. Le premier, je n'ai pas vraiment fait payer ma prestat, c'était justement un intéressement sur les résultats et en fait, après, je me servais de l'expérience que j'avais déjà acquise pour faire accepter mon fixe et puis, l'avantage des salles de sport, c'est que c'est un abonnement. Donc, tu peux très vite calculer le retour sur investissement. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué pour d'autres secteurs d'activité. bien sûr. Donc, tu leur dis, écoutez, votre abonnement en ce moment pour les salles de sport indépendantes, c'était 40 balles par mois. Les mecs, ils restaient l'année, donc un client ramène 480 euros par mois. Moi, je vous ramène du lead. Par an, oui. Par an, oui, pardon. Je vous ramène du lead pour, c'était entre 2 et 7 euros selon la saisonnalité. Ce que tu fais en salle de sport, c'est surtout janvier, septembre. Bien sûr. Donc, est-ce que quand il y a quelqu'un qui vient à la salle de sport, vous les convertissez, enfin, c'est quoi votre transformation ? En général, il me disait c'était un sur deux. Bon, ben, ce n'est pas cher 2 000 euros quand il dit comme ça. Tu peux très facilement le vendre parce que c'est prédictible. en fait, regardez, on va faire ça, ça va rapporter 400 leads, 200 clients, 200 fois 400, ça fait je ne sais pas combien, 81 ans, 8 000, je n'en sais rien. Voilà, tu me donnes 2 000 euros, je t'en rends 8 000. En fait, c'était mon arme fatale entre guillemets pour vendre ma prestation. C'était que, bon, au début, forcément, tu sais, c'est d'abord l'émotionnel et ensuite le rationnel, c'est le savoir rationnel qui prend le dessus. Donc, au début, je créais du lien avec le mec, je le faisais kiffer, je lui faisais parler de sa boîte, je lui faisais parler de ses problèmes, je lui faisais parler de ses désirs, etc. Et puis après, je le présentais, en général, c'est lui qui me demandait bon, vas-y, t'as quoi me présenter, donc je le présentais ma solution. Et puis après, tu vois, je lâche le truc, je parle du prix, etc. Et puis là, quand je commence à, souvent, je prenais une feuille de papier et un crayon, on était assis l'un face à l'autre. Démonstration. Et là, tu vois, là, ton lead, je vais le ramener à temps, je vais faire ça, c'est comme tu viens de dire, tu vois. Et puis, c'est imparable, tu vois. Tu peux pas... Non, tu peux rien dire, en fait. C'est concret, c'est tangible. C'est ça. Donc, pub Facebook, c'est très bien pour démarrer le business parce que c'est facile à vendre. Tu sais, quand tu es graphiste, par exemple, et tu dois vendre des logos, tu sais, t'as pas ce retour investissement direct. Ouais, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus indirect comme impact. C'est ça. Donc, là, vendre des trucs comme ça, c'est vrai que c'était un peu la solution, c'est la solution la plus simple, et c'est la mieux pour démarrer, je pense, d'ailleurs. Ok. Si on veut vite vivre de son business, ce qui était mon cas à l'époque, parce que le boulot, tu sais, enfin, bref, tu connais les entrepreneurs du web, c'est le boulot, en général, c'est pas pour nous, on a pas du salaire, etc. Donc, on se barrait de là le plus rapidement possible. On connaît la promesse, ouais. Donc, la porte de sortie la plus rapide que j'ai trouvée, c'est celle-là, et je pense que c'est toujours de l'actualité, ouais. Ok, bah c'est intéressant. T'as fait ça pendant combien de temps, à peu près ? J'ai fait ça, donc, de janvier 2019 jusqu'à janvier, ouais, février, mars 2020. Donc, un peu plus d'un an, d'accord. Ouais, et j'ai fait une transition, si tu veux, entre janvier 2020 et avril, mai 2020 vers les infopreneurs. Est-ce que c'est un lien, excuse-moi de te couper, est-ce que c'est un lien avec le Covid qui a quitté les salles de sport ou rien à voir ? J'ai eu un coup de chat immense parce que j'ai commencé ma transition avant le Covid. Ouais, bien joué. J'avais déjà des clients infopreneurs avant le Covid, mais j'en ai gardé aussi des clients business en dur pendant le Covid. Parce qu'en fait, tu sais, il y avait des business qui étaient ouverts pendant le confinement. Il n'y avait personne qui le savait. Et j'ai un client qui s'est gavé de ouf, en fait, il vendait de la peinture et du coup, il était ouvert, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, il était ouvert alors que les Castoramas et compagnie étaient formés. Donc, pareil, publicité, tu ne me prends pas la tête, juste une photo, trafic, on dit qu'on fait de la livraison chez les gens. Les gens, ils ont du temps, donc ils ont profité pour reprendre leur maison. Beaucoup de gens ont fait de la peinture, énormément. Il a fait son chiffre d'affaires de l'année en deux mois, tu vois. Bravo à lui. Il a flairé l'opportunité. Ben, ouais, ça tombait bien, tu vois, ça tombait vraiment bien pour lui parce qu'il était en galère juste avant et là, il m'a dit, mais Mathias, enfin, il m'avait appelé, il m'a dit, Mathias, je suis ouvert, je fais, oh putain. Ok, c'est parti. Ok, et du coup, tu as transité vers les infopreneurs. Tu faisais quoi pour de la pub Facebook ou autre chose ? Pub Facebook, un peu de tunnel, mais je n'ai pas fait ça longtemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que publicité Facebook, ça m'ennuyait comme pas possible et mon kiff de toujours, c'est le copywriting, je ne me sentais pas légitime pour ça, le syndrome de l'imposteur et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin l'année dernière, du coup, il y a un client, enfin, il est devenu un client du coup après, donc il y a Julien Musy qui a fait une, il disait qu'il recherche un copywriter et ce jour-là, j'ai osé le faire, chose que je n'avais pas osé avant et je me formais déjà au copywriting depuis un bon moment et j'ai postulé, il y a eu beaucoup de monde qui avait postulé également et à la fin, c'est moi qui ai été pris et donc ça m'a ouvert les portes, voilà, j'ai tout arrêté, je me suis concentré à fond sur le copywriting à partir de ce moment-là et puis ça a lancé ma carrière de copywriting. Alors, il y a beaucoup de choses, tu disais que tu n'avais pas osé démarcher d'autres personnes et que là, tu t'es lancé, qu'est-ce qu'il y a fait ? Ça a été quoi le déclic ? Ouais, en fait, je t'avoue que je ne saurais pas te dire, peut-être le moment où j'ai vu l'annonce, je devais être dans un bon mood, je devais être en mode confiance en moi, je devais être... C'est juste un truc comme ça. Mais tu sais, d'ailleurs, je me faisais cette réflexion, je crois, hier, la vie que j'ai et les résultats que j'ai, des fois, c'est lié à des petits détails et je me demande qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas pris cette décision-là et j'aime bien aussi me refaire un peu le fini. Je suis assez d'accord avec toi, ça m'arrive souvent aussi. Voilà, par exemple, cette année, en 2021, j'ai pas mal augmenté mes résultats et j'ai eu des très beaux chiffres et je suis beaucoup plus aligné dans ma vie et beaucoup plus heureux de manière générale et ça, je le dois à moi mais je le dois aussi au fait que j'ai rencontré un coach extraordinaire qui m'a accompagné toute cette année-là. Et comment je l'ai rencontré ? C'est parce qu'il y a genre plus d'un an, il y a un mec qui m'a parlé de lui et au début, je lui ai dit ouais, ok, vas-y, présente-moi le gars mais je n'étais pas plus convaincu que ça. J'ai eu un call avec ce coach-là et puis je n'ai pas suivi son truc, je n'ai pas pris son accompagnement et puis en décembre 2020, du coup, je ne sais pas, je n'étais pas très bien ce moment-là et puis je l'ai rappelé et puis on a commencé à bosser ensemble et tu vois, juste parce qu'un jour, j'ai décidé de parler à ce gars-là et qui m'a parlé de ce coach-là et du coup, c'est le destin que j'ai aujourd'hui, tu vois, en quelque sorte. Et pour le copywriting, c'est pareil, tu vois, j'aurais pu ne pas postuler, si tu la retrouves, j'aurais été dans un jour, un jour, tu vois, où j'étais un peu dingue, je n'aurais pas postulé et si je n'avais pas eu ce client-là, je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui aussi. Tu vois, le fait de signer, commencer par un client qui fait 5 millions, forcément, ce n'est pas la même chose que bosser pour un entrepreneur qui fait 10 000 euros par mois, tu vois. Oui, bien sûr. Ça ouvre des portes, c'est aussi un gros apprentissage derrière. Un gros challenge. Un gros challenge, donc, donc, la vie, c'est parfois des petits détails, quoi. Je suis assez d'accord. Moi, je le vois un petit peu comme si tu étais sur un bateau et que tu avais la barre et que tu pivotais la barre de 1 degré et en fait, sur le long terme, ça change tout, tu vois. C'est un peu comme ça que je le visualise. C'est l'histoire de Titanic, en fait, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, mais effectivement. Effectivement. Et du coup, aussi, tu me disais que tu te formais depuis un an sur le copywriting. Non, en plus. À peu près. Je commençais à me former sur le copywriting quand j'étais encore un four-conneur, tu vois. Ça remonte à 2018, je pense. D'accord. Comment tu t'es formé au copywriting ? Je sais qu'on a beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs qui sont intéressés par le copywriting, qui veulent devenir copywriters, pardon. Comment t'as appris, toi ? Je commençais avec... J'ai entendu parler pour la première fois avec Enfant BM. D'accord. Quand il a commencé au quotidien, il y a 2018, un truc comme ça. Ouais, il a commencé en 2018, je crois. Et ça m'a amené à Greg Lagrange et c'est la découverte de Greg Lagrange qui m'a pas mal aidé sur mes résultats. Donc, je me suis beaucoup formé chez lui. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis, en fait, j'ai kiffé tout de suite si tu veux. Mais comme j'ai tellement kiffé, j'ai positionné le copywriting très très haut dans mon échelle personnelle. Tu vois, il y a le copywriter et il y a les autres. Tu vois, en gros. Ok. C'est complètement débile. Non, c'est une question de point de vue. Non, mais je ne le pense pas que c'était vraiment, tu vois, je voyais ça comme le Saint-Graal. C'était plus pour mon projet moyen terme. C'est-à-dire que je ne me sentais pas encore suffisamment éduqué en marketing pour me lancer en tant que copywriter. Donc, j'ai attendu. C'est pour ça que j'ai fait la publicité Facebook avant. Jusqu'au jour où je décide de prendre mon destin à main, tu vois, en posturant. Ouais. Après, tu as pu t'entraîner au copywriting pendant la publicité Facebook parce que les posts, ça fait qu'ils convertissent vraiment en un autre. Donc, tu as quand même bossé là-dessus ? Tout à fait, ouais. Puis, j'écrivais, j'écrivais déjà. C'était mon projet, si tu veux, mais c'était mon projet pour 2023, tu vois. Ouais, ok, d'accord, ouais. Là, t'en avance. C'est comme Son Goku dans la salle du temps, tu vois, je me prépare. Ouais, je vois. Très bien. Et du coup, tu commences à bosser pour cette personne. Raconte-toi un petit peu ce que tu as fait, comment ça s'est passé. Bah, écoute, c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, mais je savais que j'allais l'avoir, tu vois. C'est intéressant ça. Je sais pas pourquoi, encore une fois, tu vois, mais j'étais vraiment, j'étais persuadé que j'allais y arriver et que j'allais bosser avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai eu chaud, parce qu'à la fin, il a quand même hésité. Je crois qu'à la fin, il hésitait entre sept personnes et puis après, il hésitait entre deux, donc moi et quelqu'un d'autre, je sais pas du tout qui c'est. Ok. Donc, ça a été chaud, tu vois, il y a eu trois matchs, tu vois, enfin, il y a eu trois phases de boule. Ouais, bien sûr. Avant de pouvoir jouer la finale. Et comment c'est passé ? C'était super intéressant parce que tout d'un coup, je rentre dans un milieu où on parle de millions, où on parle de gros budget pub, où on parle de gros chiffres, où on parle de 0,5% de conversion en plus te ramène X milliers d'euros en plus. Ouais. C'est un tout autre game. On change de monde un petit peu, là. Ouais, tout à fait. Et puis, je rencontre pas mal de gens, tu vois, parce qu'à l'époque, à l'époque, chez Julien, on était nombreux, tu vois, je crois que dans l'équipe, on devait être 30, 40 peut-être. Je rencontre beaucoup de gens, je développe du réseau aussi comme ça. Et puis, en fait, tu sais, c'est la fameuse phrase de Jim Rohn, tu sais, t'es la moyenne des cinq personnes qui tu t'entoures et c'est vrai, tu vois. Je suis d'accord. Mes modèles mentaux, tu vois, ils ont changé, la vision du monde a changé aussi juste en étant en contact avec ces personnes-là. marketing aussi qui me challengeait beaucoup, qui était lui-même copywriter si tu es en fait avant et qui du coup... Donc ça m'a l'impression. Ouais, ouais, il n'hésitait pas à me reprendre et heureusement, tu vois, avec beaucoup de bienveillance et du coup, il m'a fait step up copywriting de ouf bien plus qu'avec n'importe quelle autre formation que j'ai pu suivre après ou avant et du coup, voilà. Du coup, voilà, donc ça m'a... J'étais pas un bon copywriter quand j'ai commencé à bosser avec Julien mais bon, je faisais le taf du mieux que je pouvais. Tu bossais quoi ? Tu faisais l'effort et... Ouais, tu vois, je comptais pas mes heures. Enfin, je suis même pas... De toute façon, on n'a jamais parlé de temps, de travail ou quoi que ce soit. Enfin, c'était pas du tout la mentalité et c'était pas ma mentalité non plus. Je pense que c'est la bonne approche à adopter avec les gens comme ça. Tu vois, être orienté solution et pas commencer à discuter, tu vois. Ouais, surtout quand tu débutes, tu vois, moi ça fait... ça fait deux ans que je vis de mon activité. Ouais. Plus de deux ans, ça fait deux ans et trois mois de liberté. Le gars compte. Tous les matins, il coche. Ouais, mais j'essaye de m'en rappeler pour avoir de la gratitude, tu vois, un petit peu plus parce qu'on a tendance à oublier, tu vois. Bien sûr. La vie des autres, ce que c'est. Mais tu vois, ça fait pas... Tout l'argent que j'ai gagné, j'ai réinvesti chaque centime dans mon apprentissage ou dans mon réseau, tu vois. J'ai pas flambé plus que ça, j'ai pas fait les cons, j'ai pas... J'ai pas... Tu vois, je suis resté éternel étudiant, tu vois. Bon père de famille. Pas bon père de famille parce que j'ai pas mis de l'argent en bourse ou quoi que ce soit. Non, mais... Mais ouais, vraiment éternel étudiant. Et là, je commence à switcher en mode je passe du statut d'étudiant à... J'ai pas envie de dire maître ou quoi que ce soit, ça ferait hyper prétentieux et je le pense pas, mais j'accepte aujourd'hui le fait d'avoir moins de choses à apprendre. Enfin, pas moins de choses à apprendre, j'ai toujours plein de choses à apprendre parce que, tu sais, le coup de la team t'ouvre une porte, t'envoies deux et t'envoies les deux et t'en restent quatre, tu vois. Et je sais que là, je me sens plus légitime, on va dire, pour ne plus me sentir étudiant vis-à-vis des autres, on va dire, plutôt. Et donc... Mais donc voilà, pendant deux ans, quasiment deux ans et demi, j'ai fait que... Tout le cash que j'ai fait, il a été à 100% réinvesti. D'abord dans ma formation et puis là, après avec un coach. Et puis maintenant, je commence peu à peu, enfin depuis... 5-6 mois plus à réinvestir dans mon business plus que dans ma formation. Ok, ouais. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu disais que t'étais pas vraiment... T'étais pas ultra performant en copywriting quand t'avais été recruté. Comment t'as fait pour être recruté du coup ? Parce que t'as fait... En fait, tu me disais qu'il y avait plusieurs rounds pour être recruté, vous étiez plusieurs. Qu'est-ce que t'as fait pour te démarquer alors que t'étais même pas le plus qualifié potentiellement pour le poste ? Ouais. Après, tu vois, c'était ma perception. Je me sentais pas assez qualifié. Si j'étais recruté, c'est que j'étais assez qualifié, tu vois. Mais souvent aussi, il n'y a que les... Entre guillemets, tu vois, il n'y a qu'un médecin qui peut juger la compétence d'un médecin en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois ton médecin, si tu l'écoutes, tu sais que c'est bon, tu vois. Et quand on connaît pas le domaine à fond, on peut pas vraiment faire la différence entre ce que c'est un excellent copywriter et un bon copywriter, tu vois. Je pense qu'il y a ça aussi. Même si Julien connaît très bien, tu vois, il n'y a pas de problème. OK. Ce qui a fait la différence, c'était que j'avais envie, tu vois. Et en fait, il y a aussi le fait de savoir vendre et savoir faire des offres irrésistibles. Et comprendre aussi la personne que t'as en face de toi. Ça, je l'avais fait parce que je vivais déjà mon business et j'avais déjà vendu des offres à des gens qui en voulaient même pas à la base parce que j'allais prospecter des gens à froid, tu vois, quand je vendais ma pub Facebook. Et si tu veux, parce que j'ai l'impression, en tout cas, de ce que m'a dit Julien après, c'est que les autres copywriters, ils ont juste fait ce qu'ils leur ont demandé mais ils n'ont pas été chercher plus loin, tu vois. Et moi, quand Julien m'a demandé mon devis, donc on était plus d'eux dans la course, l'autre copywriter a juste envoyé un devis, tu vois. Ok, d'accord. Moi, je lui ai envoyé une patente. Là, tu vois, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est un petit peu la définition d'un bon copywriter. Connaître son client, faire des offres irrésistibles, tu vois, écouter vraiment, tu vas mettre la forme. Finalement, t'es quand même pas si mauvais que ça, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui a fait la différence après, c'était comprendre les douleurs qu'il pouvait avoir, proposer ma solution et faire en sorte que ma solution n'y a aucun risque pour lui. Alors, sans me prostituer en me vendant à mille balles, tu vois, mais faire vraiment ce que c'est, une vraie offre irrésistible, tu vois. Et après, tu vois, ce qui a fait la différence avec le copywriting et ce qui a fait que ça a vite marché pour moi, déjà, c'est parce que je n'ai pas commencé hier et le copywriting et aussi parce que j'avais d'autres business avant et je rebondis sur ce que tu disais où il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent dans le copywriting. Moi, je pense que ce n'est pas pour garder mon maître carré de jardin, tu vois, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se lancent trop vite dans le copywriting et ce n'est pas la meilleure chose, le meilleur business sur lequel commencer à mon sens aujourd'hui. Je sais que, en disant ça, je vais à l'encontre un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui parce que tous les semaines, tu as un nouveau formateur copywriting qui te font ça comme Fabio Dorado. Copywriting, c'est putain d'exigeant, c'est putain de difficile. Il faut avoir les bonnes conditions de travail, il faut avoir les bons clients pour avoir des résultats et si on croit qu'on va être tout de suite hyper bien payé, les gens, ils se mettent un peu le doigt dans l'œil. Je sais que je dis ça, ce n'est pas pour faire le rabat-joie par rapport aux autres mais il y a tellement de marketing sur les formations copywriting aujourd'hui, c'est juste pour remettre un peu ce que c'est la réalité. Je n'ai jamais fait un burn-out avant mais j'ai failli en faire un depuis que je suis copywriter. Ça prend beaucoup d'énergie mentale. Et j'en paye aujourd'hui les frais. C'est juste aussi pour remettre ça parce qu'il y a un mois et demi, deux mois, on a fait un poste pour chercher des copywriters. J'ai reçu plus de 100 demandes de candidature. Oui, mais il y a beaucoup de monde et beaucoup de déchets aussi. Je ne m'y attendais pas. Il n'y en avait pas un. Ce n'est pas pour dire mais ça m'échame un. Il n'y en avait pas beaucoup qui tenaient la route mais juste la route. Et pour moi, le copywriting, ce n'est pas le meilleur business pour lequel ça commençait parce que ça demande des compétences transversales de marketing, de manière générale pour pouvoir être un bon copywriter. Il ne suffit pas juste de savoir écrire à moins qu'on bosse dans des équipes où il y a un très bon directeur marketing qui tient le truc et qui peut te guider. Mais en général, ce n'est pas le cas parce que moi, j'ai eu un coup de chance de commencer par un gros client. Mais en général, quand tu es copywriter, tu commences plutôt par des petits clients qui viennent te voir en pensant que le copywriting, c'est ce qui va les aider à avoir du résultat alors que souvent, ce n'est pas ça. C'est un manque de positionnement. Ce que c'est un bon positionnement, c'est parce que l'avatar client n'est pas clair et que les offres sont toutes pétées. Alors que la notion d'offres irrésistibles est complètement en passant à l'oubillette. Et juste si la plupart des gens qui n'ont pas de résultat avec leur business, ce n'est pas en faisant appel à des copywriters qui verront une différence. Donc, je dis ça parce que je sais que ça ne rend service à personne, cette croyance-là, que le copywriting est la solution à tout. Et du coup, chez ton premier client, tu disais que tu étais dans une équipe assez grosse, etc. Est-ce que tu travaillais en physiquement ou c'était en remote ? Parce que je me pose la question un petit peu vu que dans le marketing, il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent en télétravail, en remote. Oui, c'était remote. Tu sais, avec les business en ligne, en général, c'est 100% remote. Oui, ok, ça marche. Ok, et tu faisais quoi chez eux ? Du copywriting, mais tu étais le seul dans l'équipe ? Comment ça se passait ? Oui, pour copywriter, j'étais seul. Après, des fois, Julien le faisait aussi. D'accord. Parce qu'il aime bien, tu vois, en faire. Je faisais des mails, je faisais les textes de pub, je faisais des pages de vente parfois, puis des petits trucs après à droite à gauche. Donc, en gros, dès qu'il avait besoin de copywriting, c'était pour moi, quoi. Ok, ouais, je vois bien. Très bien. Julien en faisait un peu parce qu'il aimait bien, tu vois, il aime bien écrire et c'est important pour lui aussi de connecter avec son audience directement, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah ouais, c'est la porte d'entrée, quoi. Donc, voilà, il faut rester un peu connecté à ça. T'as mis combien de temps avant de trouver tes prochains clients, du coup ? Parce qu'après, t'as diversifié un petit peu, non ? Ouais, direct après, du coup. Ouais, t'as validé ton modèle, quoi. Je t'ai dit, ça y est, je sais faire, on est parti. Ouais, en fait, tu vois, j'avais un centre de l'imposteur, du coup, le fait que j'ai pu bosser avec Julien, ça l'a cassé, pas tout de suite, mais ça l'a cassé un petit peu, en tout cas. Et donc, bah, vas-y, après, un peu comme j'ai fait avant, tu vois, donc, go tout de suite, et puis j'ai commencé à aller chercher d'autres clients. Et je crois que le deuxième et le troisième, ça a pris, enfin, j'ai commencé tout de suite, quoi, tu vois, le deuxième et le troisième, je l'ai eu direct après. ce qui était à la fois une bonne chose et à la fois une connerie, parce que, si tu veux, depuis que je suis copié, enfin, j'ai pas arrêté de bosser depuis, tu vois, c'est-à-dire qu'il y en a qui font le choix, je pense que c'est un choix intelligent, mais ça dépend aussi de la personnalité de chacun, de se concentrer à fond sur son client pour, bah, justement, développer ses compétences avec lui, alors pas forcément lui apporter plus de résultats, parce que j'étais à fond pour lui apporter des résultats, mais développer vraiment ses compétences à fond, en fait, de garder du temps pour se former. Et moi, j'ai fait la connerie, mais en même temps, ça a été aussi très formateur de commencer à vendre direct mes prestations et donc d'enchaîner des clients, des clients, des clients, plutôt que prendre du temps de me former. Et je crois que j'étais un peu extrême là-dedans, mais c'était aussi une belle source d'apprentissage, donc je regrette pas cette période-là. Donc voilà, ça m'a permis de faire du bon chiffre et puis de me former, mais directement sur le terrain. En fait, l'avantage, c'est que tu développes des compétences vite, mais l'inconvénient, c'est que tu te fatigues aussi et que tu peux pas prendre du recul également sur ce que tu fais là. Du coup, prendre du recul, je le fais que depuis cette année. OK. T'as fait comment pour trouver tes autres clients que t'as trouvés directement après ? Bouche à oreille ou autre ? Ouais, bouche à oreille, après c'est de la triche, tu vois, du moment où t'as un client comme ça. Voilà, mais c'est de la triche, oui, non, mais si tu veux après, oui, c'est sûr que c'est plus facile, tu vois. C'est-à-dire que soit les gens venaient directement vers moi, soit je postule à des trucs et puis le fait que j'avais ce client-là, les gens restent un peu plus attentifs à mon profil que les autres, tu vois. Donc oui, après ça a jamais été compliqué de vendre mes prestats, après je suis un bon closer après. Ouais, tu fais du copywriting, donc c'est assez cohérent. Ouais, puis ça fait deux ans que je fais de la vente tous les jours, tu vois, à des entreprises, donc j'avais déjà fait dans le dur en mode d'aller démarcher des boîtes qui ne veulent pas de toi et qui ne savent même pas c'est quoi ce que tu vends. Et après, closer des gens qui veulent déjà un copywriter et avec une certaine position, c'est sûr, c'est plus facile, quoi. Ouais, prospect froid, prospect chaud, on en revient là, quoi. Ok. À quel moment tu as décidé de plutôt pivoter vers un modèle d'agence ? Peut-être t'as aussi recruté des gens ? Comment ça s'est passé ? J'ai vu la transition, mais ce n'est pas vraiment une transition, c'est une évolution peut-être. Ouais, ça s'est fait cette année, tu vois, j'avais deux possibilités. Soit je continue d'augmenter mes prix et du coup, je continue avec 2-3 clients et j'augmente mon chiffre d'affaires en augmentant mes prix ou en prenant un client avec qui je fais du pourcentage. Mais j'avais une sorte de frustration, en fait, tu vois, à cette époque-là. on est là janvier, février de cette année parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient vers moi et j'étais obligé de refuser et c'était des projets qui me faisaient kiffer, tu vois. Et j'avais pas mal de clients sur ma Dreamlist que j'avais envie d'avoir, tu vois. Donc, je suis un peu collectionneur Pokémon et du coup, j'avais envie de les avoir tous, tu vois. Et j'ai un petit côté compétition, enfin un petit côté, non, j'ai un gros côté compétition qui me donnait envie d'avoir le plus gros portfolio, tu vois, un petit côté égo aussi. Et donc, je voyais que l'agence qui me permettait de faire ça. L'autre raison, c'est que j'adore bosser en équipe, j'adore former des équipes, j'adore créer un écosystème autour de moi, j'adore former les autres, tu vois. Donc, je me suis dit, enfin, je prends vraiment du plaisir là-dedans. Donc, j'avais envie de créer mon petit écosystème, m'entourer de personnes de talent, les faire grandir ou apprendre d'eux. J'avais vraiment, ça aussi, c'était notre source de motivation. Et donc, je l'ai testé un petit peu d'abord en délégant un petit peu, tu vois, vite fait. OK. Comment tu trouvais les prestataires à qui déléguer ? En fait, je proposais à des gens de les former. Et la carotte, entre guillemets, c'est qu'après, je pouvais potentiellement bosser avec moi, tu vois. Comment tu trouvais des profils intéressés ? Parce que là, tu vois, il y a une promesse de gain qui est un peu sur le moyen terme, tu vois. Alors que sur Internet, on a tendance à vouloir du maintenant. En fait, c'est des gens qui avaient entendu parler de moi et qui voulaient que je les forme, tu vois. D'accord. Donc, prospect show, encore une fois. Ouais. Donc, je leur vendais entre guillemets mon accompagnement en copywriting. Je ne l'ai pas fait une dizaine de fois, je l'ai fait juste comme ça, deux, trois fois. Enfin, trois, quatre plus. Et du coup, après, moi, ça me faisait des contacts pour déléguer des trucs et puis ça m'a permis de tester en fait et j'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé cette expérience-là. Et du coup, l'idée de l'agence a commencé à naître petit à petit et du coup, mon coach dont je te parlais tout à l'heure m'a présenté à un gars qui avait le même projet que moi, la même envie, les mêmes valeurs, c'est très important. Bien sûr. Et donc, on s'est rencontrés avec ce gars-là, ça a matché tout de suite, genre immédiatement. Et du coup, on a associé ensemble depuis, enfin, on a commencé à en parler depuis février-mars et on a validé officiellement l'agence des Bréverines. OK. OK, d'accord. Donc, là, tu t'associes, donc tu continues à recruter des personnes que tu les formes encore, comment ça se passe ? En fait, il y avait un des gars que j'avais dans un accompagnement qui est un killer en copywriting, enfin, genre, le mec, je sais qu'il est meilleur que moi ou s'il n'est pas meilleur que moi, il est dans trois semaines, quoi, tu vois. Enfin, genre, c'est un tueur, quoi, tu vois. Donc, j'avais entendu un conseil de Frédéric Marcella qui disait, c'est mon associé qui m'est partagé le truc, quand tu trouves quelqu'un d'intelligent, tu le recrutes. Même si tu ne sais pas pourquoi tu le recrutes, tu le recrutes. Et en fait, quand j'ai entendu ça, ça a fait sens. on l'a recruté tout de suite en tant que copie-chiffre. D'accord. Donc, il a accepté et je suis trop content parce que c'est trop un plaisir de bosser avec lui et c'est un futur génie du copywriting, ça j'en as certitude. Et puis, du coup, mon associé, lui, formait des gens aussi de son côté. En fait, on avait vraiment un parcours similaire avec mon associé, tu vois. Donc, il formait des gens et puis, en fait, on a réuni tout à petit de famille et puis, du coup, bam, agence, on commence direct, on est 5-6, et puis, direct, du gros chiffre d'affaires et puis, voilà quoi, ça a bien fonctionné tout de suite. Après, on a des problèmes, on a des petits problèmes comme tout le monde mais ça, mais ouais, ça commence bien. En tout cas, du coup, on termine le troisième mois et puis, c'est très positif en tout cas comme expérience pour l'instant et moi, je trouve un alignement, si tu veux, entre le fait de diminuer mon temps de copywriting. J'ai fait du copywriting pour un client parce que c'est un super projet avec des gens avec qui j'avais envie de bosser depuis très longtemps qui s'est concrétisé donc j'ai fait ce truc-là et puis sinon, je gère mes équipes et je forme mes équipes et je prends beaucoup de plaisir à faire ça au quotidien, à les coacher aussi un petit peu et donc, c'est mon nouveau rôle aujourd'hui pour l'instant en tout cas. Ok, donc c'est assez jeune donc il n'y a pas encore, tu fonctionnes encore sur le modèle des clients un petit peu à toi naturellement, vous n'avez pas forcément de process de vente, de prospection, etc. En fait, on a commencé à le mettre en place mais j'ai vu que ce n'était pas très utile en fait, c'est-à-dire qu'on a plus de demandes que ce qu'on peut faire concrètement. Donc, toutes les semaines, on double notre tarif quasiment, tu vois. Non, j'exagère. On est passé, si tu veux, d'un ticket d'entrée qui était correct et là, il est doublé le ticket d'entrée. Ok, d'accord. C'est quoi ton plus grand échec durant cette aventure qui est quand même assez jeune mais ça fait quand même un petit peu plus de deux ans donc ça va faire deux ans bientôt. Ah oui, moi, c'est quoi ton plus grand échec là-dedans ? Ouais. Même dans le cadre de l'agence. Mais voilà, depuis que tu as commencé ton processus pour quitter ton travail, est-ce que tu as un échec vraiment assez lourd qui t'a pesé et que tu as réussi à dépasser ? Peut-être que tout a roulé et on se fait là, tant mieux, mais... Non, tout n'a pas... Non, ça n'a pas été un peu tranquille loin de là, très clairement. Si tu veux, il y a des erreurs, j'en ai fait une tonne mais à chaque fois, c'est aussi une source d'apprentissage et c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc par exemple, la première erreur que j'ai fait au début, c'est de me considérer plus malin que les autres et que je n'ai pas besoin des autres pour progresser et pour y arriver. Donc je peux y arriver tout seul. Grosse connerie. Mais bon, ça m'a permis aujourd'hui d'intégrer le fait que non, ce qui me rend meilleur que les autres, c'est d'être accompagné de gens meilleurs que moi. Je peux te dire que c'est très très bien d'intégrer et il y a peu de gens qui m'ont aussi bien intégré que moi ce truc-là. C'est pour ça que je m'encoure à chaque fois et aujourd'hui, c'est un de mes points forts, c'est de savoir m'entourer de gens brillants et de savoir les trouver et de savoir rester avec eux. D'accord. Deuxième connerie, c'est parfois, ça c'était surtout quand je faisais Facebook, c'était vendre des prestations à des gens avec qui je savais que ça n'allait pas forcément marcher, humainement, mais aussi au niveau des résultats. Et ouais, ça c'était une erreur parce que c'est ce qu'on appelle c'est un peu de la, quand je leur vendais, c'était de la manipulation un peu négative dans le sens que c'était dans mon propre intérêt mais pas dans l'heure même si j'avais quand même un espoir que ça puisse marcher tu vois et que humainement j'allais coller avec eux. Donc ça c'était une deuxième erreur mais pareil, tu vois aujourd'hui je suis vacciné contre ça tu vois, c'est exactement, je dis vacciné mais c'est exactement le même principe qu'un vaccin tu vois, c'est-à-dire qu'on te fout un peu de saloperie et dans le corps et puis après tu ne l'as plus tu vois. Ouais je comprends. Et la troisième voilà c'était dans l'agence du coup c'est d'avoir délégué trop rapidement l'opérationnel donc là c'est très récent parce que là du coup je viens de le reprendre en main. D'accord. Donc voilà, ça c'était le... En fait celui-là on avait l'idée avec l'agence c'est créer un business qui peut tourner sans nous donc moi et mon associé donc vraiment une agence automatisée et on a délégué trop vite l'opérationnel et du coup on a eu pas mal de retard dernièrement sur les livrables s'il y a des clients qui m'écoutent je m'en excuse. Donc voilà, ça c'était une erreur. Ok, ça marche. Comment on devient bon en copywriting ? Là on va pas avoir le temps de faire un cours là-dessus mais est-ce que tu aurais quelques principes, quelques conseils de base pour quelqu'un qui veut se lancer ou alors qui s'est déjà lancé mais qui n'est pas forcément très bon ? Les conseils sont super simples. Le seul truc c'est que personne ne va l'appliquer. Premier conseil écrire tous les jours et réécrire des pages de vente à la main tous les jours. Ah, j'ai entendu ce conseil d'Emmanuel Fredenrich je crois. Il a fait ça lui pendant deux ans de sa vie. Ouais, tous les matins il faisait ça je crois. Moi j'y arrive pas non plus. C'est super dur comme discipline à avoir. Ouais. Mais ok, le mec il est ultra intelligent mais il serait moins intelligent il réussirait pareil parce qu'il a cette discipline-là. Donc ça c'est le premier conseil que personne ne va suivre parce qu'il est super dur à suivre ce conseil-là. Mais du coup toi tu l'as fait ça ? Bah je l'ai fait mais je l'ai jamais fait sans pause. Sur la durée. Sur la durée. Parce que soit j'avais une merde avec un client qui me prenait beaucoup d'énergie et de temps et soit et aussi parce que j'écrivais toute la journée c'est-à-dire que pendant une période de ma vie c'était du coup l'année dernière entre septembre et décembre 2020 je faisais 10 heures de copywriting par jour donc je me tapais une heure de réécriture de pages à la main donc tu vois déjà il fallait que je termine ma journée et c'était compliqué. Ouais je comprends. d'ailleurs c'était un peu l'une des erreurs aussi tu vois que je t'ai pas dit là c'était aussi d'avoir que trop de clients trop vite et en même temps c'était hyper formateur donc je peux pas le regretter. Donc il y a ce conseil-là et juste sur ce conseil-là en fait j'arrive pas je l'ai jamais fait évidemment mais quel bénéfice ça apporte en fait de réécrire à la main des pages c'est quoi ? C'est des pages assez anciennes qui ont fonctionné ? Ok. Plutôt ouais plutôt pourquoi ? Parce que si tu prends une page de vente actuelle il y a deux raisons déjà t'es pas sûr de savoir pourquoi ça convertit est-ce que ça convertit grâce au copywriting ou parce que le mec a une relation de dingue avec son audience si tu prends des entrepreneurs donc c'est forcément biaisé deuxième chose quand ces gars-là à l'ancienne quand ils envoyaient une lettre de vente ils devaient tout calculer à la virgule parce qu'ils étaient limités en nombre de caractères qu'ils pouvaient mettre et ça coûtait de l'argent d'envoyer ce truc-là aujourd'hui ça coûte de l'argent aussi d'envoyer sa page mais tu peux juste aller dans ton éditeur et tu corriges les conneries et il y a des pages de vente qui restent et qui performent mais qui ne sont pas parfaites ce qui n'est pas le cas dans les pages de vente anciennes où ils devaient vraiment tout maîtriser à la virgule donc c'est pour ça plutôt et puis souvent c'est du trafic froid et c'est plus difficile le trafic froid que le trafic chaud et donc commencer directement par le plus dur ça aide aussi ces formateurs donc après pour répondre à ta question en fait c'est tout simplement pour comprendre la mécanique ah ouais il a mis ça comme ça il a structuré ça comme ça ah je comprends pourquoi il a mis ça comme ça et je comprends en fait le déroulé c'est-à-dire qu'il y a un concept en copywriting qui s'appelle notamment les open loops donc c'est en fait c'est quand tu commences à mettre des trucs tu commences à teaser quelque chose et puis en fait tu vois comment il la referme à quel moment et tu vois la logique également des choses et tu vois aussi comment le mec il arrive à prouver un truc de ouf parce que tu sais quand tu commences ta page de vente tu teases quelque chose d'incroyable bah comment il arrive à le rendre tout à fait crédible en fait et le fait d'écrire à la main du début à la fin ça te permet de voir toute cette mécanique en train de se dérouler tu vois il rend un truc improbable tout à fait crédible et en plus d'être crédible t'as plus t'en envie de l'acheter quoi ouais en fait ça pose l'esprit quoi le fait d'être à la main ça te met un peu dans cette ouais dans cette lenteur qui fait que t'as le temps de rentrer dans la page et vraiment de tu vois alors que l'ordi voilà t'enchaînes et ça part alors que là t'es ton papier tu prends ton temps il y a autre chose par rapport à ça le fait d'écrire à la main c'est que en fait t'es connecté directement au cerveau ce qui n'est pas le cas quand t'écris à l'ordinateur donc il faut absolument écrire à la main après il y a ce conseil là mais il faut le suivre tous les jours et en parallèle écrire aussi tous les jours et différents formats si possible je pense que ça sert à rien de se spécialiser en tant qu'email copywriter ou page de vente copywriter je sais pas quoi il vaut mieux savoir tout faire et donc pour moi il vaut mieux écrire après écrire un petit peu tous les jours ça peut être un post sur Facebook ou sur Instagram peu importe ou sur LinkedIn un email et puis une page de vente et si on n'a pas de produit à vendre on prend le produit de quelqu'un d'autre et on refait la page de vente donc il y a ça je dirais et puis forcément forcément lire et il y a un truc qui est important c'est par rapport aussi à ce que je te disais tout à l'heure c'est un bon copywriter il a une bonne culture marketing global et donc c'est important d'être curieux et de comprendre le funnel de tout le monde comment ça fonctionne comprendre pourquoi il a envoyé telle mail à tel moment et pourquoi donc voilà avoir vraiment cette compréhension du marketing et puis lire des trucs marketing pour vraiment comprendre ce que c'est aussi parce que juste si t'es juste copywriter ça va être compliqué parce que souvent les clients qui viennent vers toi c'est pas un vrai problème de copywriting qu'ils ont donc il faut savoir faire des offres il faut savoir ce que c'est une big idea un mécanisme unique ce qui sont des concepts qu'on apprend en copywriting mais qui sont des concepts de marketing aussi ouais bien sûr je comprends ouais en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est une compétence qui est transversale finalement ouais c'est à dire que le mec moi je l'ai fait donc je peux le dire le mec il fait juste la publicité Facebook il a juste besoin de comprendre d'une manière technique la publicité ok après enfin s'il bosse dans une équipe on lui envoie les textes on lui envoie les visuels et lui il a juste à gérer la technique le reste il a pas besoin de comprendre tu vois ok ouais copywriting c'est pas ça et puis j'ai pas parlé tu vois de comprendre l'être humain d'un point de vue social neurologique enfin tout ce que tu veux psychologique machin donc il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup de choses qui se mélangent et c'est pour ça que pour moi c'est très compliqué et c'est la même chose avec les closers la plupart des closers sont en difficulté dans le job parce qu'on leur a vendu pareil la nouvelle solution pour gagner ses 10 000 euros par mois avec son téléphone sans sortir de chez soi sans lever de sa chaise etc sauf que le métier de closers c'est un vrai taf de ouf et c'est pas comme faire de la publicité Facebook où tu captes le truc en comprenant un petit peu comment ça marche parce que c'est technique c'est un algorithme là qu'on gère avec de l'humain c'est plus long et c'est plus difficile mais je dis pas ça pour décourager les gens c'est juste tu vois je me rends compte je suis vachement négatif t'es dans la réalité non non mais je trouve pas parce que tu donnes aussi je te retrouve assez optimiste mais en fait t'es dans la réalité donc c'est intéressant ça change un petit peu de ce qu'on entend toute cette journée la réalité que moi j'ai vécu en tout cas et celle que les gens que je connais qui sont copywriters ont vécu aussi maintenant c'est super par contre je veux pas du tout décourager les gens parce que moi je changerais de taf pour une autre monde la publicité Facebook c'était cool je faisais ma semaine de 4h mais je me faisais chier et j'avais pas l'impression de grandir etc alors que là le copywriting j'apprends tellement de choses c'est tellement passionnant c'est trop cool mais c'est plus donc je voulais plus être mesuré par rapport à ce qu'on entend effectivement et dire que c'est un processus c'est que pour moi vaut mieux pas trop se lancer rapidement là-dedans vaut mieux commencer à essayer de comprendre et faire essayer de gagner de l'argent autrement et puis garder ça en tâche de fond et puis se lancer bon enfin pas faire comme moi pour faire comme moi mais enfin en tout cas je vois les bénéfices que j'ai eu à titre personnel de pas m'être lancé tout de suite dans le copywriting ouais je comprends ouais ok est-ce que t'aurais un livre ou plusieurs livres à recommander à nos auditeurs ouais dans un précédent podcast j'avais dit aux gens de lire enfin si vous voulez C'est le C'est le Crazy de Sabri Subi qui je trouve est vraiment bien parce qu'il te met vraiment les bases enfin ça vaut vraiment une formation à 1000 balles quoi d'accord je trouve que enfin il te met vraiment les bases et puis le fait de lire pour apprendre je trouve ça beaucoup mieux que de suivre une formation donc ouais moi ce bouquin là j'aurais aimé l'avoir entre les mains plutôt par exemple ok après en ce moment j'y lis les livres de Todd Brown c'est pareil c'est des livres pas chers qui coûtent 10 balles de shipping c'est incroyable la valeur qu'ils donnent dans ces bouquins là donc il y a E5 Marketing et Big Marketing ID ils sont incroyables ces deux bouquins c'est mes cracks là de cette année je relis toujours je relis toujours Expert Secrets de Russell Ronson ok qui est important et qui est pour moi important de le relire ok après influencer manipulation comment se faire des amis j'essaie de le lire une fois tous les ans c'est un livre qui a changé ma vie et c'est important pour moi de ne pas juste le comprendre mais l'intégrer pareil dans mon quotidien et dans mon copywriting aussi et voilà en fait pour moi il n'y a pas besoin de beaucoup plus enfin après il y a des livres plus techniques de copywriting mais c'est la base quoi ouais pour moi c'est la base et il vaut mieux lire peu de livres mais les lire souvent que lire trop de livres ouais c'est sûr il vaut mieux lire ou suivre des formations en nombre réduit et appliquer les conseils plutôt que de lire 40 livres et de rien faire et revenir dessus moi il y a plusieurs formations que pareil comme les livres je les réécoute une fois par an ok vraiment en fait c'est la notion d'intégrer parce que tu peux prendre n'importe quel expert dans un sujet il va toujours te dire j'ai toujours l'impression de revenir aux basiques ouais bah oui n'importe quel sujet ils te diront toujours ça donc bah maintenant si tu veux moi c'est des gens avec qui j'ai envie d'avoir leur résultat bah je ne vous recommande je te le conseille quoi en fait donc s'ils me disent que c'est les basiques qui sont importants et bah je me concentre sur les basiques ouais c'est cohérent c'est cohérent est-ce que tu auras une tu connaitrais une personne qui sera intéressée pour passer le podcast de système.io sur le podcast de système.io pardon m'attends que t'es passé je t'ai pas forcément posé la question avant donc c'est pas de problème bah il y a beaucoup de monde putain il y a beaucoup de monde comment je peux dire une là comme ça ouais tu peux en dire plusieurs bah écoute je vais te proposer il y a il y a il y a Bastien qui est spécialiste YouTube il y en a pas beaucoup donc je ne sais pas intéressant bah tu pourras me faire tu pourras me faire l'intro ouais bien sûr yes qui je peux te proposer encore le pire c'est que je sais plein de gens il y a trop de monde là il y a trop de monde mais ouais mais Bastien Bastien j'ai un bon souvenir d'avoir fait une semaine ok à Pablo Guirao de Skill j'ai un super échange avec lui ok je te dis ça parce que je sais qu'ils sont bons en interview aussi ouais ça marche j'ai déjà discuté avec eux et je crois que c'était un bon moment ok putain j'en oublie du coup je suis désolé non mais c'est bien non mais il n'y a pas de problème j'aurais pu aussi te demander ça en off tu prépares non mais c'est cool c'est gentil et ouais est-ce que où est-ce qu'on peut te suivre est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux comment ça se passe pour les gens qui veulent suivre un peu ton aventure peut-être celle de ton agence pour l'instant on n'a pas de site ok et je crois que je ne sais pas si on a envie trop de faire du branding personnel avec mon associé ça marche donc pour l'instant c'est mon profil Facebook perso ok pour me suivre et je suis en train de faire un podcast toi aussi figure-toi ah ouais j'ai trouvé mon concept j'ai commencé à faire l'épisode pilote et il faut juste que je me bouge pour avancer dessus et pour aller chercher des invités aussi par rapport à ça mais là c'est le temps qui me manque pour continuer mais j'ai un projet de podcast et puis on pourra me suivre aussi là-dessus à titre personnel mais je crois qu'avec mon agence on va rester un petit peu en mode underground avec les coulisses sur les radars mon associé c'est pareil il n'est pas forcément connu il est connu dans les coulisses mais pas plus mais pas en dehors puis on va créer aussi nos propres produits après forcément derrière c'est-à-dire qu'on va faire un mix agence prestation et puis nos propres produits derrière il y aura forcément un produit copywriting maintenant on ne va pas faire notre branding personnel dessus je pense que ce sera le nom de la marque en fait un petit peu ok ça marche pas de problème écoute je pense qu'on a fait à peu près le tour je ne sais pas si tu as des éléments que tu veux ajouter ou des conseils à donner ou des sujets dont tu aurais voulu parler non pas spécialement mais si alors je ne sais pas exactement l'audience qui écoute ce podcast mais je pense que c'est plus des gens peut-être qui débutent ou qui sont en phase d'avoir leurs premiers résultats ouais plutôt pour avoir vécu ça moi le premier ce que j'ai envie de dire aux gens c'est lâchez pas parce que 100% des gens qui n'ont pas lâché ont eu des résultats même les plus teubés donc si tu es un peu teubé tu peux y arriver aussi je dis ça parce que moi ça m'a pris plus d'un an et j'avais aucune confiance en moi à cette époque là aujourd'hui j'en ai plus je pense que ça se voit mais à l'époque il faut se me remettre dans le contexte j'avais aucune confiance en moi aucune certitude que j'allais y arriver et j'ai juste pas lâché et c'était putain de dur parfois mais ça vaut le coup vraiment ça vaut le coup après derrière ce sera une belle un beau mot de la fin je te remercie d'être passé merci super plaisir je t'en prie pour nos auditeurs qui nous écoutent je vous invite à mettre 5 étoiles à vous abonner à partager le podcast à me faire vos retours ça fait plusieurs fois que je dis que je vais mettre mon email dans la description je ne le fais jamais je vais essayer d'y penser et puis voilà Mathias je te remercie merci à toi et puis je te dis à bientôt salut à toi allez salut